Bonjour Masta BZDH, on va d'abord te laisser te présenter sur ta vie in-game. In-game ? Je m'appelle Vincent, j'ai 26 ans, ça fait 10 ans que je joue vraiment que sur du CS, il n'y a pas vraiment de jeu, j'ai vraiment cramé le game sur 1.5, 1.6, après j'ai arrêté, j'ai commencé à travailler, juste après et quoi, et après sur 1.6 ça a détanché vraiment le monde, vous savez, je voulais vraiment partir dans le vrai sport, j'ai fait quelques games, quelques lans, je n'ai pas fait de grosses lans, j'ai fait deux fois l'insale sur 1.6, j'ai fait une dernière sur 1.6, et j'ai fait des moments là, enfin ce que du moment-là. Et dans des équipes ? J'ai fait que des mix, vraiment pas de grosses structures sur 1.6, mais c'est tout quoi, j'ai vraiment pas percé du tout, j'ai pas assez à percer sur 1.6, et j'ai voulu vraiment, mais c'était la fin, il y a CSGO qui est arrivée à ce moment-là. Donc là maintenant sur CSGO ça donne quoi ? Et donc sur CSGO, là, j'ai cramé vraiment toutes les lans de l'Ouest, avec plus gaming et avec l'équipe de Bretagne, on était 4 mais de Bretagne. Et là, c'était le bon camp, franchement, j'ai passé des bons à l'articipable. Donc toi en ce moment, c'est train sur train CSGO ? Ah ouais, CSGO, CSGO. Et on peut te voir un peu aussi sur Twitch ? Sur Twitch en ce moment, ouais. Ou stream ? Je fais pas mal de stream. Des fois, je pars vraiment sur les 24h, les week-ends, je pars le vendredi, allez, 24h. 24h de CSGO ? De CSGO. Ok. Et tous ces streams ont quand même valu une arrivée dans le ZAP de Scuon. Ouais. Donc là, c'est le clutch, là, le 4, tu peux nous le raconter ? Bah... Je pourrais te dire, vraiment, c'est vraiment que la grosse, je trouve, je pense pas. Ouais. Au niveau du timing des CT, j'en rigolais, j'en rigolais. Surtout à la fin avec le cut. Le coup de cut est assez magnifique. Le clutch, plus le kick. Ouais, quoi. Que j'en revienne mieux, quoi. Ouais, franchement, c'était... C'est sûr que c'était assez épique de voir ça. J'ai dû la regarder 3-4 fois à suivre. Mais moi, j'arrêtais pas de la regarder. Bien le mettre de temps. Et il l'a fait. Mais pourtant, j'ai pas voulu la poster, quoi. J'avais pas envie de faire... Regardez, c'est moi. Ouais, franchement. Et c'est un pote, comme dit, je sais pas si vous le connaissez comme Yoann de Vakar, tu mets du poste là, tiens. On va faire le best, c'est obligé. C'est obligé. Ah, du coup, c'est sûr, là, ça a vraiment très buzz. Zapp de Spion. Zapp de Spion, Sparkless. C'est celui qui m'appelle sur Facebook pour nous demander la démo. Puis lui, après, il fasse un autre truc avec Macam et la voix des autres, quoi. Mais c'était... Il a bien fait en plus. Et il y a les fractales aussi, les fractales, je sais plus, un autre qui l'a mis juste lui-là. Il m'a demandé la démo pour faire un truc aussi, pareil. Et là, les réseaux sociaux, c'est sur YouTube et Twitter, franchement, j'ai été étonné. Et j'ai reçu des messages. Enfin, ouais, c'est sympa. L'encouragement pour avancer. Du coup, je me suis dit, j'ai continué à streamer. Et là, ça a mené dans moi, ça a mis, ça a grandi. J'ai démarre vraiment, j'avais quoi, j'avais 5... J'ai joué sur Twitch. Ouais. Et depuis, j'étais juste là, je suis au stage il y a 5 ans. Des fois, je monte là et il y a ça, j'étais à 100, enfin, un peu plus de 100, quoi. Ok. Donc cool, franchement. Oui, ça fait plaisir. Parce que Twitch, c'est pas forcément la structure pour du stream français, quoi. Ouais. Et surtout, je suis long anglais. C'est ça qui manque. Une petite base d'anglais, ça fait pas mal d'attirer un peu... Le public anglophone. Ça, c'est très cool, ça. Donc là, on parle d'ingame. Ouais. On va essayer de chercher un peu le côté IRR. D'accord. Je suis dans le matrimon. Où t'es dans le matrimon ? Je suis dans le matrimon, je travaille avec le père de ma petite femme. On est en collaboration. Je gère ce qui est maçonnerie, relation client. J'essaie de gérer entre le jeu et la partie de travail. Pour l'instant, là-dessus, j'ai pas de patrimoine. J'essaie de gérer, j'essaie pas trop de déborder sur le game. J'essaie de me mettre un peu de travail les week-ends. Et dès que j'ai un peu de temps, je pars sur du stream, avec des viewers, game viewers, pick up, pick up viewers. C'est vraiment... Ok. Donc là, t'as vraiment essayé de faire une communauté... Une communauté, vraiment, ma staff, des HTV. Vraiment la famille, tout le monde. Mais vraiment, on peut venir, il n'y a pas de soucis. Il y en a qui me posent des questions là-dessus. Est-ce que tu voyais des Laurents où il n'y a pas de soucis ? J'ai joué avec tout le monde. Il est là pour s'amuser. Donc voilà, je suis dans le bâtiment au niveau IRF. Et voilà. Ok. Du coup, vu qu'on est à l'Insela dans ce moment... Je devais la faire. Donc tu ne la fais pas ? Je ne la fais pas. J'ai des kicks. Vu à cette vidéo. Après, j'ai fait que du stream. Au moment où ça a exposé, j'ai fait que du stream. Donc, passé du stream à jouer en équipe, ils se sont aperçus que j'étais encore dans le mode, on va dire, FFA. Ouais. Avec les viewers, je ne suis pas pareil qu'avec eux. Et du coup, je suis resté un peu... Un temps en mode libre. C'est ce qu'ils leur lèvent. Ils n'ont pas aimé quoi. Ils n'ont pas du tout aimé. Donc tu as été remplacé dans le monde ? Donc j'étais remplacé, du tout fait, par 4 ou un autre joueur. Ok. Un airway par 6. Et puis on est très bon. Très, très bon. Ok. Je ne serais même pas... Enfin, je ne pouvais pas le dire, mais... Je ne pouvais pas parler d'eux. J'ai passé de très bons moments avec eux. Oui. Je ne pouvais pas parler d'eux sur le dos. C'est vraiment... C'est bon, ouais. Ok. Allez, pour rien. Pour la fin, on te laisse le mot de la fin. Donc, une dédicace, tout ce que tu veux. Bah écoutez, j'ai fait un petit dédicace déjà au BULS. Ça, j'ai fait un gros bisou. Déjà, pour ce qui nous a donné. Et puis, toute l'équipe. Toute l'équipe, la famille des étages quoi. Enfin... Tout ce qui sont toujours sur le terrain. C'est tout ça qui me soutiennent. Les dons. Enfin... Merci beaucoup à tous. Même les skins, enfin les items. Côtes les stims. Et tout ça. Il y a vraiment des gens sympas quoi. Et puis j'apprends à connaître tout le monde quoi. Eh bien, merci. Et bon courage pour la suite. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.